Votre vision est détériorée, votre pas moins assuré. Avec ces lunettes, vous avez l'illusion d'être en état d'ébriété. Par cette simulation, l'association Prévention routière est en pleine campagne de sensibilisation. A quelques jours du nouvel an, il faut rappeler les bons gestes à adopter. Il y a trois bonnes solutions. La meilleure solution, c'est de dormir sur place et d'attendre le lendemain. La deuxième bonne solution, c'est de désigner un SAM capitaine de soirée. Attention, on le désigne en début de soirée, on ne le désigne pas à 4h du matin. Et puis de s'auto-tester grâce à un éthylotest. Le nouvel an est une soirée accidentogène. Il y a un an, 17 personnes avaient perdu la vie et plus de 200 avaient été blessées. Neuf Français sur dix vont boire de l'alcool, mais seul un sur deux a d'ores et déjà prévu un moyen pour rentrer. Très souvent, je leur dis, vous passez la nuit, tôt le matin, vous allez partir. Donc celui qui boit trop, je lui prends sa clé. J'ai déjà fait l'erreur une fois, que j'ai payé cher. Donc je ne la referai plus. J'ai eu un accident, j'ai brisé une voiture, etc. Voilà, j'aurais pu me tuer. Donc je suis sensible à la question. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Un slogan que tout le monde connaît, mais qu'il est toujours bon de rappeler.